Ah mesdames-y, bonjour, bonsoir et bienvenue aujourd'hui pour notre quatrième épisode sur notre carrière suivie sur la map Marseille 2018. Tout comme pour le troisième épisode, nous sommes une fois de plus avec le petit GX137 qui est récemment sorti. Nous allons faire aujourd'hui la ligne 3 qui relie donc Métro-Rola-Rose jusque Château-Gombert. Alors par rapport au dernier épisode, je n'ai toujours pas trouvé d'où ça venait mes problèmes de ralentissement comme ça. Oui pareil, c'est un petit peu plus flic, mais honnêtement je pense avoir quelques idées qui expliquent pour d'où ça vient. Alors des gens vont sûrement se demander, j'ai pas très bien compris comment t'as fait Tecmonst pour afficher la girouette. Et bien c'est très simple, sur votre clavier, à gauche de votre barre d'espace, vous avez un petit bouton qui s'appelle ALT, vous appuyez dessus. Ça va vous ouvrir un menu à droite, vous cliquez là où il fait écrit le petit 92E, voilà ici. Vous tapez le numéro de la ligne, par exemple ici dans notre cas c'est la ligne 3. Et vous choisissez ensuite le terminus, ici dans notre cas c'est Saint-Jérôme-Parking-Rollet. Un petit instant je vérifie, ouais c'est Saint-Jérôme-Parking-Rollet. Voilà donc, cette ligne 3 c'est comme la ligne 2 que nous avons fait dans le dernier épisode. C'est une toute petite ligne qui fait même pas 8 ou 9 minutes. Il y a pas mal d'arrêts sur la ligne, vous avez vu la t-shirt s'est changé tout seul. Alors on va partir d'ici 2 petites minutes, on va déjà se mettre tranquillement au quai. Il faut savoir qu'entre la dernière vidéo et cette vidéo ici, j'ai eu l'occasion de faire un petit HLP entre les deux terminus, je ne sais pas quoi de nos terminus, à citer la mariotte et jusque la rose. Donc ici je me suis mis de façon à pas trop gêner les collègues. Vous voyez, je peux pas me mettre plus près de la bordure. Voilà, je me suis mis de façon à pas gêner les collègues qui passeraient par là sur d'autres lignes. Je vous assure, c'est un sacré bordel en heure de pointe, ici à la rose, avec tous les bus. C'est pas triste, franchement. Donc on va tout de suite se mettre en position. Alors, ouf, il va remontrer un petit peu sur le trottoir. Le collègue, tu sais pas, le collègue ne sait pas se serrer un peu plus à droite. Ah oui, ça forcément, ou punaise, ça passe de justesse. Alors au moment où cette vidéo sera, enfin, cette vidéo sera au plané sur Youtube, je pense que mon pack de livrets, enfin mon petit pack de livrets belges devrait être disponible. Bon alors, si pas, ça devrait plus tarder, on n'est pas un peu de jours prêts. J'en avais brièvement parlé dans ma dernière vidéo, pour quoi j'étais en train de travailler sur un pack comme ça. Parce que je me dis, ce serait pas mal de faire des petites livrets belges sur un bus français. Personne qui veut monter. Ah, par exemple, il y a personne qui veut monter. Bah, vous savez, parfois, métro la rose, il n'y avait personne qui monte. Mais après, aux autres arrives, vous avez des gens qui commencent à monter plus doucement dans le bus. Donc on a une petite ligne, malgré le moment de la ligne. Donc la ligne 3, c'est donc la ligne qui fait métro la rose jusqu'au Saint-Zérôme, parking relais. Elle dessert le 13ème et le 14ème arrondissement de Marseille. C'est une ligne qui fonctionne de 6h15 à 20h50 du lundi au samedi. Et enfin, comme vous voyez, j'ai ma petite anticheche, j'ai pas peur de le dire. Bah, écoutez, après, vous savez, ici, je découvre les lignes en même temps que vous. Donc, voilà. Donc, vous comprenez que je me fie au manuel pour éviter de dire des bêtises par rapport aux lignes. Donc, voilà, je pense que vous comprenez, voilà. Dès que je découvre les lignes en même temps que vous, c'est un petit peu ça le principe de ma carrière suivie. On fait une ligne, un épisode, tout simplement. Donc, bon, je répète, je répète le principe pour ceux qui viennent de découvrir cette série de vidéos comme ça, un petit peu à la proviste, qui sont tombés sur ma chaîne et qui m'ont dit, tiens, c'est nouveau ce concept. Eh bien, en fait, c'est pas si nouveau que ça la carrière suivie. Il y a d'autres Youtubers qui font ça qu'à chaque épisode, ils font sur une map différente, sur une autre chose. Mais moi, pour le concept qu'à chaque épisode, une map différente, là, je vais vous renvoyer vers ma chronique du bus. Bon, là, c'est une map et un bus différent à chaque épisode. Et on parle d'un ou plusieurs sujets, simplement. Chronique du bus, qui ces derniers temps, bof, moi, je trouve que, moi, je trouve honnêtement que les audiences pour la chronique du bus sont correctes. Même si, honnêtement, mon record de vues sur ma chaîne, on est à plus de 5 000 vues. Donc, voilà. Quand on voit que la moyenne de mes vues sur la chaîne, on tourne autour de 300, 400 vues. Je peux vous affirmer que quand vous avez une vidéo qui dépasse les 1 000 vues, quand je vois une vidéo qui dépasse les 1 000 vues, je suis dans tous mes états, c'est terrible. Bon, j'allais dire, on prend bien large, mais comme c'est un petit format, il ne faut pas rentrer si large que ça. Ça qui est bien... Ça, c'est un truc qui est chouette avec ce genre de gabarit, c'est que ça passe partout. Il faudra que je fasse gaffe, parce qu'ici, je sais qu'il y a souvent des gens qui prennent. Des gens pour moi. Je regarde, parce que quelques fois, il faut fonder farge, parfois. Oh, non, il n'y a personne. Alors, on y va. Allez, petit GX, monte. Oula, je vais me mettre un petit peu plus sur la droite de la chaussée, ce sera mieux. Ah, le premier voyageur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oh, quelqu'un de poli. Ça fait du bien de voir des gens polis en ce monde de bruit. On est un petit peu en avance, mais bon. Il faut tourner à gauche, juste ici. Je vous dis, c'est un bus qui rend hyper facile à conduire. Je vous assure, vous... Enfin, vous ne voyez pas ici parce que je n'ai pas de caméra. Mais je conduis le bus, c'est limite avec une... Je conduis... Je... Comment ? J'utilise une main, limite pour moi. Je ne utilise même pas les deux mains, quoi. C'est un bus facile à conduire. J'enle peut-être un peu vite, non ? Mais attention, il faut faire tout tour du repos. Non, non. Je ne comprends pas cette ligne. C'est quoi l'arrêt Consolation Gracieuse ? Quelle commande l'arrêt là-bas ? Ouais, c'est bon. Il fallait bien aller là. Je vérifiais simplement parce que j'avais un bus. Je n'étais pas sûr parce que je vois 37A. Après, je ne vois pas ma ligne 3. Franchement, des fois, il faut mieux... C'est mettre le jeu en pause. Il faut bien les bouche paix. Et après, vous regardez un petit peu à l'arrêt suivant, comment il s'appelle. Ça vous permet de vous guider. Moi, personnellement, je laisse... Moi, personnellement, je laisse les écritures rouges. Après, je ne sais pas si c'est dans le cas. On fait attention aux priorités droites. Priorités droites, d'ailleurs, qui... On parle de les supprimer en Flandre. Ce que je trouve complètement déri. On peut encore me cacher. Oh, attendez. Ok, puisqu'en Flandre, il parle de supprimer la priorité droite. Après, les routes limitées à 70 kmh, ou 70 kmh, si vous préférez. Voilà. Il parle maintenant de supprimer les priorités droites. Non, mais je vous assure qu'en Belgique, on a des lois vraiment débiles. Après, on dit qu'en France, les lois sont assez débiles. Mais je vous assure qu'en Belgique, c'est encore pire. Et bon, que voulez-vous ? C'est comme ça que ça tourne. On peut en aller y faire. Alors, tant que je suis justement en train d'enregistrer l'épisode de la carrière suivie sur la VAP Marseille, je voulais répondre à un commentaire que j'avais reçu d'une personne en message privé directement. Je crois que j'ai loupé le marquage. Ah oui, largement, j'ai loupé le marquage. Ça arrive. Donc, je disais... Excusez-moi pour le petit peu que vous avez entendu. Je crois que c'est mon siège qui a cogné un petit peu sur mon bureau. Enfin, le coin du siège qui a cogné un petit peu sur le bureau. On a un petit peu en avance. C'est beau, ça. Et donc, pour revenir... Le passager qui me trolle. Il monte, il monte pas, il monte, il monte pas. Bonjour. Ah, mais c'est marrant, écoutez. Salut. Je vous assure, le son du valideur, c'est le même son que les valideurs que nous avons au tech. C'est incroyable. C'est vraiment le même son. Attendez, c'est moi ou il y a des fraudeuses ? Ah ben non, madame, on ne monte pas par l'arrière ici. Ah non, madame, si vous voulez monter à bord, il faut monter par la porte avant, pas par la porte arrière. Ça ne se fait pas, madame. Je la vois déjà en train de râler, l'air de dire... Je vais aller me plaindre, ce n'est pas normal. Moi, je paie pour un service. Je ne paie pas pour être traité comme un chien. Ouais, je sens déjà la personne avec son accent marseillais, comme ça. Alors, ne me demandez pas d'imiter l'arçon marseillais, je fais ça très très mal. Voilà. On va y aller. Donc, pour revenir à la personne qui m'avait demandé, je ne sais plus quoi, un message sur ma page. Il m'a dit, est-ce que tu vas faire toutes les lignes de Marseille dans l'ordre ? Eh bien oui, c'est un petit peu le principe de cette série de vidéos. C'est de faire chaque ligne de la map Marseille dans l'ordre. Alors, comme j'en avais déjà parlé dans le dernier épisode, si c'est une petite ligne qui n'est pas très longue, on va dire 10 minutes à peu près, je la ferai en GX 137. Si c'est une ligne moyenne, je la ferai en Citaro. Et évidemment, pour les lignes où circulent les Urbinos, je ferai les lignes en Urbino. Là, il n'y a pas de problème, je vais respecter un petit peu de matière volante qui roule dessus. Mais disons que, afin d'apporter un petit peu de variété entre les épisodes, faire par exemple 2 ou 3 épisodes en Citaro, puis 2 ou 3 épisodes d'Angers qui sont 37, puis allez, un petit épisode en Urbino. Je pense que ce serait pas mal pour la diversité, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très attentifs à ce genre de choses, qui veulent que chaque épisode soit différent du précédent. Et je les comprends, il n'y a pas de problème. Voilà. D'ailleurs, tant que je suis justement à vous parler un petit peu de mapping, eh bien, je voulais simplement vous informer... Excusez-moi, je l'ai d'accord. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je voulais simplement vous donner quelques petites nouvelles de la map Volpus. Bon, parce que j'avais annoncé qu'elle allait sortir fin mars, et nous sommes en avril et la map n'est toujours pas sortie. Alors, je sens que j'ai certains qui vont dire, oui, mais la map a été abandonnée ou ce genre de choses. Non, pas du tout. La map Volpus n'a pas été abandonnée. Je vous rassure tout de suite. Voilà. La map n'est pas à l'abandon. Disons qu'on a eu quelques petits soucis de dernière minute avec Omzy. Vous savez que... Wow. Vous savez comment est Omzy, hein. On a souvent des petits bugs étranges, comme ça, qui surgissent. J'ai pas envie de tourner à droite. Wow, 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 wow. Calme, toi. On a déjà un doute, déjà un doute. On a déjà un doute. T'es inquiet, une fois, quand on a un doute, on fait comme ça. Ah oui, j'avais raison. C'est pas le bon arrêt. À moins que c'est l'arrêt qu'on a fait. C'est un Notre-Dame de la Consolation. Attendez, je regarde. Allez. Non, non, je me suis pas trompé. On est sur la bonne ligne. Vous voyez, parfois, il faut vérifier pour être sûr. Parce que quand vous connaissez pas une ligne, vous avez un doute. Là, vous mettez en pause. Vous sortez de ce qu'on dit à la caméra. Oh là, les virages ici donnent des agroes. Mais donc, parfois, il faut faire attention. Bonjour. Oh, quelqu'un qui me répond bonjour, c'est gentil, ça. Allez, la golf. Les gens ici, c'est pas très rapide. Donc, par rapport à Volbus, comme je l'ai dit, pas d'inquiétude. C'est toujours en développement. Même si je peux vous dire que pour l'instant, on a un niveau de développement assez avancé sur la map. Pour l'instant, je peux vous dire ce qu'il reste à faire dessus. Il reste à optimiser les derniers bugs d'AI à faire le manuel de la map. Le texte manuel, c'est quand même bien avancé. Il y a encore des choses à faire dessus. Mais tout droit. C'est quand même joli, mine de rien, je trouve. Après, l'avantage de cette map Marseille, je pense honnêtement que c'est qu'elle est jolie, tout en l'étant plutôt léger. Et ça, c'est un gros point fort, ça, franchement. Oh, elle approche tout de suite. Là, on est un petit peu en avance, on a du but d'avance. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ben écoutez, on va tourner un petit peu, vu qu'on est un petit peu en avance. Saint-Jérôme-I-U-T. Saint-Jérôme-I-U-T. Attention à la marche en descendant du bus. Please, mind the gap between the train and the platform. j'ai jamais réussi à faire la version allemande de de l'attention à la marche en descençant du train mais à l'aider mais c'est terrible c'est à l'aider mais je ne sais même pas comment ça dit depuis tu te joues au plein d'embêté que sur le plein ça veut dire attention les portes se perdent ça veut pas dire autre chose je regarde si on a cité enregistre encore ouais je crois qu'on va voir l'épisode de la même durée que le précédent un petit quart d'heure c'est bien un quart d'heure de vidéo sur onzi c'est bien c'est cool on est bien faisons attention feu rouge et alas il a essayé le passage c'est joli là je vais essayer j'ai bien vu qu'on allait à droite la flèche ouais on va à droite c'est pas ce qu'il bloque merci bah c'est le feu rouge qui bloque tout le monde mais ça va vite faire un secret embouteillage et bah dis donc si c'est un feu rouge allemand demain on a encore là Ah ça y est, c'est le débug. Allez la Mercedes. Ah bah je crois qu'on arrive tout doucement à Terminus. Ah ouais, c'est le Terminus, effectivement. Ah bah ça va écoutez, on a juste une petite minute d'avance, ça va quoi. Ah, on est déjà en garde, j'aurais fait quelque chose. Ah bah écoutez, voilà ce que je vous propose pour terminer la vidéo. On va faire le petit tour du rond de point et après on va se mettre de l'autre côté du quai et on va se quitter là, voilà. On verra peut-être ce que vous pensez. En tout cas, franchement, c'est pas mal ça que je peux vous faire enfin des vidéos avec un petit GX. Parce que je sais que les GX sont des bus qui sont extrêmement demandés. La preuve, avec le stream de Zenyx, non pas le stream de Fodef, pardon. Il avait réussi à atteindre 170 viewers. Vous pouvez s'imaginer, 170 personnes qui regardent la première diffusion, mais c'est juste énorme quoi. On ne s'attend pas à avoir autant de monde que c'est terrible. Ah, ici, voilà, il y a le ticket de pause qui va bien ici. Oh, on est bien comme ça. Oh, on est bien. On coupe le moteur. Parce qu'il faut savoir que maintenant, en Bolognaise, si vous laissez votre moteur plus de 10 secondes allumés, vous vous prenez 150€ d'amende dans les dents. Eh bien oui, c'est comme ça. Bon, évidemment, je pense que quand les voitures dégivrent, voilà, c'est pas concerné. Mais si vous restez plus de 10 secondes en stationnement à l'arrêt, pouf, 150€ dans les dents. Ah oui, ça rigole pas avec ça. Eh oui, c'est comme ça. Eh bien voilà, c'est comme ça que nous nous laissons pour cet épisode numéro 4 de notre carrière suivie sur la map Marseille 2018. Pour le prochain épisode, nous allons faire la ligne 4. Ligne 4 qui est... Une ligne un petit peu plus longue, hein. C'est une ligne qui fera Métro-la-Rouge jusque la Valentine, centre commercial. Etant donné que c'est une ligne qui apparemment a l'air d'être assez longue, on va plutôt prendre un petit site à rouge, je pense, hein. Je vais essayer de prendre un petit à rouge festif pour un petit solaire. Allez, enfin bref... Enfin bref, on verra bien un petit peu ce que je prendrai comme matériel pour le prochain épisode. Voilà, voilà. Eh bien voilà, c'est comme ça que nous vous laissons pour cet nouvel épisode. Faites ce que vous faites d'habitude sur Youtube. C'était Techmonce, à vous les studios. Bye.